Les gens qui ont créé un type blessé, un responsable qui donne des faux coordonnées jusqu'à ce qu'il l'a mis au français, frappe sur 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 sur, nous, nous sommes les amis. Moi je connais le GPS, il y a des sous-officiers en paralysie qui connaissent le GPS, qui connaissent la carte, qui peuvent donner de bons coordonnées. Comment une OVC supérieure donne des faux coordonnées et moi j'ai un soldat qui est décédé. J'ai un soldat qui est décédé, un soldat qui est décédé, par les faux coordonnées données par un OVC supérieur. Nous aussi, vous avez la capacité de méradier de l'armée là, il faut méradier, mais ça c'est des choses qui ne sont pas acceptables. Merde ! Chers frères, la révolution malienne ne date pas d'aujourd'hui. Cette révolution ne date pas d'aujourd'hui. Assimi Goïta et son équipe, qui ont combattu depuis 2012. Les gens, ces militaires, ces femmes, ils combattaient pour le Mali, avaient déjà marre de cette situation. Où le pays était vendu. Où ces présidents africains de la CDAO sacrifiaient les enfants, les fils de l'Afrique, les fils maliens, pour eux-mêmes les propres biens. Pour qu'ils puissent s'asseoir dans les bureaux climatisés, dans les villas climatisés, dans les grosses voitures offertes par l'Occident. Ils ont sacrifié nos enfants. Ils ont sacrifié nos pères. Ils ont sacrifié nos mères. L'armée malienne était déjà déterminée à changer les choses. Donc, Assimi Goïta là, Assimi Goïta même là, il n'a fait que le travail demandé par l'armée malienne. Il n'a fait qu'accomplir son devoir. Parce que le combat de l'armée malienne ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2012. Ils ont toujours voulu que les choses changent. Ils ont voulu changer les choses. Ils avaient déjà compris le complot de ces personnes-là. Les ennemis du Mali. On connaissait déjà les complots. C'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui aux parents de la CDAO, à ces vieillards qui ne pensent pas aux enfants de l'Afrique, qui ne pensent qu'à eux, avec votre âge que vous avez, à Lassane Ouattra et ses consorts, avec votre âge là, vous manigassez encore contre le Mali. Ouattra, tu es une honte pour l'Afrique. C'est une vérité. C'est une honte pour l'Afrique. Aujourd'hui, vous êtes entré et manigancé pour que la MINUSMA reste au Mali. Déjà, cette action même-là, cette pensée, c'est-à-dire votre désir de voir le Mali à terre, a déjà échoué depuis Ben Luret. Et aujourd'hui, vous restez sur votre position. Cette vidéo que je viens de montrer, c'est pour vous dire que les Maliens sont déterminés. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Ils se sont bien préparés. Ils se sont bien préparés pour pouvoir changer les choses. Les traites ont été identifiées. Vous pensez qu'Azib Goïta est là pour rien? Vous pensez que les Maliens sont des Ivoiriens? Ou on sacrifie des Ivoiriens? Et puis d'autres Ivoiriens sont contents? Vous pensez que les Maliens sont des Ivoiriens? Ou on prend des gens d'après eux. Ils viennent tuer des gens parce qu'on ne veut pas qu'ils portent des boubou? Vous pensez que c'est ça? Les Maliens là, tu tues un Maliens, c'est qu'on s'il tient à tuer tous les Maliens. C'est ça qui est la vérité. Donc depuis longtemps, 2012, ils se sont préparés. Ils avaient déjà cette connaissance. Ils savaient déjà que les gens venaient pour s'accaparer de l'air, de l'air or, de l'air pétrole. qu'ils savaient et que comme on pouvait donner des faux condamnés aux soldats pour aller se faire tuer. Donc, les Maliens, les soldats Maliens, les femmes connaissaient déjà les positions des Ibeka, des quoi, 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 tous ceux qui étaient, tous ces politiques-là. Tous ces hommes politiques du Mali, on connaissait déjà vos positions. Avant que l'armée puisse prendre le pouvoir, tout était déjà tracé. On connaissait déjà les traîtres. On connaissait déjà ceux qui avaient trahi nos maris. Les gens sont préparés pour venir. Et vous pensez qu'aujourd'hui, là, on va vous regarder faire. Vous pensez qu'on va vous regarder faire ? Voici des gens, des politiques, Maliens. Lorsqu'Asmigoyta change la constitution, le peuple va voter à 97%. Ces personnes-là sortent d'après l'euphorique coalition pour venir barrer la route à Asmigoyta parce qu'elles, elles ne sont pas d'accord avec la constitution qui a été mise en place. Ah bon ? Ah bon ? Vous étiez où ? Les politiques les traitent. Ceux-là même qui ont trahi le Mali depuis longtemps qui ont sacrifié les fils du Mali. Ceux-là même qui ont encouragé ces personnes malfaiteurs à donner des faux condamnés aux militaires maliens pour qu'ils puissent tomber au front. Vous-là ? Vous allez venir parler aujourd'hui ? Vous allez venir parler aujourd'hui ? Eh Draman, yes ! C'est des 49 militaires. Toi, ton nom est toujours partout dans les affaires du Mali, dans les affaires du Burkina. Ton nom sort toujours. Tu es 15 gens des présidents. Salut toujours le nom de la Côte d'Ivoire. Salut le nom de la Côte d'Ivoire. Voici des gens qui disent que ils s'inquiètent pour la sécurité du Mali. Voici des gens qui disent que le combat qu'eux ils mènent aujourd'hui là, ces gars de la Sénéaoula, ces vieillards de la Sénéaoula, d'après eux, ils mènent ce combat pour la sécurité du Mali, pour ne pas qu'ils sont fils du Mali, soient dans l'insécurité. Mais aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui regardent les fils d'Afrique, les fils de la Côte d'Ivoire, les fils du Cameroun, les fils du Niger, les fils du Burkina, les fils du Mali. Ces enfants-là, qu'on jette dans le désert ou qu'on tue parce qu'un aurait commis un crime et qu'on tue des centaines, cette Sénéaoula, on ne les voit pas parler. Voici un présent qui sort qui dit qu'il ne veut pas voir les fils d'Afrique, dans les pays. On voit un président de la Cédéaou qui va lécher le cul à ce président-là. Et avec ça, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on continue toujours à vous regarder, nous humilier? Mais c'est fini. Aujourd'hui, c'est le Mali. Aujourd'hui, c'est le Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est la Centrafrique. quelles que soient les années que Dieu va nous donner, la Côte d'Ivoire va changer de main. Dieu libérera la Côte d'Ivoire. Dieu va également libérer le Niger. Dieu va libérer nos pays. Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Mais bien avant que Dieu ne vienne nous aider là, nous-mêmes là, on doit se préparer à ce qui arrive. Et c'est pour cela où c'est bas. Jour et nuit, c'est pour cela qu'on bat aujourd'hui. Nous sommes prêts à laisser nos pauvres. On n'a plus peur de rien. On n'a plus peur de rien. Si vous ne pouvez pas aider le Mali, Alessandra Manuatra, Mbalo, Makissal, et Consor, si vous ne pouvez pas aider le Mali, laissez le Mali tranquille. Si vos chefs-là vous demandent de maintenir l'aménagement au Mali, demandez-les de se déplacer, de venir au Mali pour venir maintenir l'aménagement au Mali. Ce que nous savons là, cette aménagement là, elle va quitter. Les Maliens même là, ils vont faire leur propre sécurité. Ils n'ont pas besoin de vous pour venir faire leur sécurité. Lorsqu'ils étaient gâtés en France, on n'a pas vu l'aménagement, on n'a pas vu l'ONU envoyer des gens là-bas pour aller faire la sécurité. Les Français sont libérés tous ceux. Ils n'ont pas besoin de l'aménagement ni ils n'ont pas besoin de l'ONU là-bas. C'est de la même manière qu'au Mali, on n'a pas besoin de l'ONU. On va se débrouiller tout seul. C'est ce qui est la vérité. Si vous ne pouvez pas aider le Mali, laissez le Mali tranquille. Chers parents de la CEDEAO, chers vieillards, ceux-là même qui n'ont plus rien à prouver, qui n'ont rien fait pour l'Afrique, qui ont tout foutu le bordel, qui ont foutu le bordel en Afrique, vous continuez toujours, malgré votre âge, vous continuez à foutre le bordel en Afrique. Le Mali restera sous les ordres d'Asmi Goïta et le Mali va continuer à combattre le terrorisme. Si vous êtes trop fâché, prenez les Kalachinkov, allez-y remplacer l'aménussement vous-même. Ouatra, Makissal, Mbalo, prenez les Kalachinkov, allez-y au Mali. Allez-y remplacer l'aménussement pour faire la sécurité. On va vous voir. Vous voyez, le terrorisme que vous avez déposé au Mali, encore la fin de nettoyer ça. On va arriver chez vous là-bas. Ne vous pressez pas.